L'organe d'Elon a 9 ans et souffre d'un trouble anxieux appelé mutisme sélectif. Quand il a commencé à aller à la maternelle à 3 ans, il n'ouvrait pas la bouche de la journée. Il répondait oui, non, très doucement. Puis petit à petit, il n'a plus rien dit du tout. La situation a duré et c'est devenu un gros problème. Ses copains sortaient pour jouer, mais je ne pouvais pas le laisser sortir. Il aurait été incapable de demander son chemin au cas où il les aurait perdus de vue. Ça le rendait très vulnérable. Frustrée et hyper timide, Lorcan n'arrivait pas à exprimer ses émotions et à prendre la parole en dehors de son cercle familial. Jusqu'à l'arrivée de Jessie Cat. C'est sa meilleure amie depuis le premier jour. L'orcan a du mal à expliquer ce qu'il ressent. Il a beaucoup de mal. C'est pour ça que Jessie Cat est si précieuse pour lui. Il peut lui parler. S'il est stressé, il la caline. C'est un exutoire pour lui. Par une sorte d'instinct animal, elle sait qu'il a besoin d'elle. Et elle est là pour lui. L'amour de Jessie Cat pour Lorcan n'a pas de motivation intéressée. Les chats ont la réputation de ne s'attacher qu'aux personnes qui les nourrissent. Lorcan n'a jamais donné à manger à Jessie Cat. Mais leur puissant lien d'amitié a redonné confiance aux petits garçons. Un jour, l'institutrice demande à Lorcan de parler de Jessie Cat devant ses camarades. Elle m'a dit, je ne sais pas comment ça va se passer. Soit il y arrivera parfaitement et ce sera formidable, soit c'est son copain George qui parlera pour lui. Je suis restée dans le couloir à l'extérieur de la classe. Pendant que j'attendais, j'avais le cœur qui cognait. Je m'inquiétais pour lui. J'avais peur qu'il n'y arrive pas et qu'il réagisse mal. Mais la maîtresse est sortie, toute contente, et m'a raconté ce qui s'était passé. Lorcan avait un grand sourire et j'ai ressenti un immense soulagement. J'ai déjà entendu Lorcan lui dire, tu m'as appris à parler, Jessie Cat. Jessie Cat, tu veux jouer ? Lorcan a une voix haut-perchée, parfaitement adaptée à l'oreille de Jessie Cat. Louis des chats est réglé sur les sons aigus de leur proie, souris et oiseau. Ça va, Jessie Cat ? Ça va ? Avec sa façon unique de communiquer, Jessie Cat aide Lorcan à retrouver sa voix. Elle est incroyable. Je ne suis pas du tout croyante. Mais si je l'étais, je dirais qu'elle a été envoyée à Lorcan par la Providence. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501